Bonjour tout le monde ! Bonjour Lilou ! Alors il y a un bien gros carton sur la table. C'est un colis. Et on sait à peu près ce que c'est comme colis. C'est lourd ? Très lourd ! Bon, si tu nous faisais découvrir ce qu'il y a dans ce colis. Tout de suite ! Non, c'est mon colis, suivi, mais ça ne nous en dit pas bien plus. C'est ça, je veux en sacher. C'est ce que tu penses ? Oui, c'est bien s'acheter. C'est ce que tu penses. Alors voyons voir. Ouh, très jolie boîte qu'il y a à l'intérieur de ce carton. Et je vais le montrer. Oui, ça vient de My Jolie Candle. Et oui, juste, je précise un truc avant qu'on se fasse bombarder de ça en commentaire. On n'est pas en partenariat avec My Jolie Candle. On l'a acheté de notre propre argent. De nos proches, ça sert de nous. C'est notre argent. Oui, on n'a pas de partenariat aucun, mais c'est vrai que Lilou, elle aime beaucoup les produits My Jolie Candle. Et là, on a opté pour un coffret qui est le Coquico des Champs. Donc on va découvrir ce que c'est que ce coffret. Il y en a certainement qui connaissent, il y en a d'autres peut-être pas. Et là, nous avons autre chose qui vient du même endroit. Et il s'agit de boules de bain. Donc on vous trouve, hop là. Donc juste pour ceux qui ne connaissent pas le principe de My Jolie Candle, il y a soit des boules de bain, soit des bougies. Et dans chaque bougie, il y a un bijoujou. Il y a un bijoujou de la marque Swarovski qui est fait à la main. Et il a une certaine valeur qu'on peut retrouver après sur le site. De My Jolie Candle, effectivement. Et dans les boules de bain, dans ce coffret-là, on a trois boules de bain. Et dans l'une des trois, il y a un bijou. Et quand on commande sur My Jolie Candle, on choisit en fait son bijou. Si on préfère bague, bracelet ou collier. Lilou avait eu une bougie My Jolie Candle pour Noël. Et elle a eu ce bijou, ce joli bracelet, cette petite flèche. Et c'est vrai que dans l'emballage du bijou, vous avez un petit code. Et après, vous allez sur le site de My Jolie Candle. Et vous pouvez... On tape le code et après, on a le montant. Donc, mon bracelet, moi, il était d'une valeur de 70 euros. Voilà, vous avez la valeur du bijou. Et c'est entre 10 et 250 euros, je crois, la valeur du bijou. Je ne sais plus exactement, mais voilà. Au-delà du bijou, c'est vrai que c'est des produits qui sont très sympas. L'emballage est très soigné. Vous voyez, c'est absolument magnifique. J'adore ce type d'emballage au rouge coquelicot parce que c'est coquelicot des champs. Alors, voyons voir. Déjà, rien que là, ça sent bon. Ça sent bon, c'est des bijoux, c'est des bijoux, c'est des bougies parfumées. Et ça fait du bien de voir de la couleur, ça fait du bien de sentir le parfum des fleurs parce qu'il fait très, très froid. Alors, on découvre. Donc là, on a la bougie coquelicot qui est encore dans un emballage. Vraiment, l'emballage, il est très bien, très soigné. Ça sent d'ici. Ça sent, oui. On a le coupe-mèche à gauche, c'est bien ça. Les ténoyes, les tén... Pour les cindres, voilà. Et nous avons les allumettes. Waouh, c'est magnifique. C'est une super idée cadeau. Et j'avoue que pour les adolescentes, pour les plus grands aussi, les mamans comme moi, on craque pour ce genre de cadeau. Parce que c'est super. Alors, 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 alors. L'emballage, il est comme ça. Il est dans une couleur... Oui, c'est rose gold. Oui, c'est dans une couleur rose gold. C'est vrai que c'est joli. C'est une mèche pour ceux qui comprennent. Ouais. En gros, on vient couper. Et parce que la mèche, d'Emma et Julien Gondol, elle fait un petit paquet au-dessus. Donc, on coupe et du coup, il est là. Et la mèche, elle reste... Là. Ici, la petite mèche noire. Et ça évite de salir la bougie. Voilà. Parce que moi, je ne l'avais pas avant. Et quand, à chaque fois, il fallait la couper. Et ça la salisse. Et ça tente dans la cire liquide. Et puis après, tu en as partout sur les doigts. Parce qu'on n'est pas obligé de la faire brûler en une seule fois, cette bougie. Non. Parce que c'est long. Donc, la boîte d'allumettes. Alors là, c'est la boîte d'allumettes. Et là, il y a le truc brûlé. Oui, pour frotter. Et les allumettes, elles sont comme ça. Elles ont l'embout ronde. Et au fond, il y a marqué My Jolie Gondol. Voilà. Très girly. Très jolie. Ensuite. Alors, la bougie dans son emballage coquelicot, présentée comme un parfum presque. Et là, il y a toujours le truc comme ça, comme on avait. Oui, on retrouve ce pliage en forme de fleur. Là, c'est magnifique. J'adore. Et derrière, vous avez des instructions. Voilà. Il y a des instructions d'eau qui expliquent comment se servir. Moi, j'aurais un bracelet parce que c'est un bracelet là. Alors, lui, on préfère les bracelets. En général, les bagues un peu moins parce qu'elle craint que ce soit... Un peu grand. Que ce ne soit pas à sa taille. Un petit doigt. Et là, pareil, il y a un bracelet. Pour les boules de bain, ce serait un bracelet aussi. Les colis, en général, ce n'est pas ce que tu portes le plus. Mais par contre, tu aimes beaucoup les bracelets. Et il y a les boules d'oreilles aussi que je n'ai pas encore essayées. Peut-être une prochaine fois. Donc, on me trouve bonjour. Peut-être, peut-être. Ça sent fort. Donc, quand on l'ouvre, on va déjà sortir la bougie. Alors, hop. Si elle est bien sévadée. Alors, on va la remettre comme c'était. Donc, au-dessus de la mèche, il y a ça. C'est les instructions, c'est ça ? C'est les instructions, voilà. Oui, les petits textes, certainement, avec les ingrédients, les instructions. Comment ça marche. Comment ça fonctionne. Tout ça. Et donc, on a la bougie. Et là, vous avez la bougie dans un sort de blanc cassé, crème, couleur crème. Il y a toujours le petit dessin ici. Le petit dessin... Enfin, c'est un... My Jolie Candle. Alors, comme c'est les coquelicots, forcément, il y a un rappel de coquelicots. Un bijou dans chaque bougie. Un bijou dans chaque bijou. Un bijou dans chaque bougie. Un bijou dans chaque bougie, je ne sais plus ce que j'ai dit. Un bijou dans chaque bijou. Ah. Je veux bien un bijou dans chaque... Coquelicot des champs. J'ai toujours... Alors là... Oui, j'ai réussi à moitié. Ah, ça y est. Donc ça, c'est ce qu'on appelle... Alors, j'ai eu du mal à le prononcer. L'été noir. C'est-à-dire qui éteint la mèche quand on n'a plus envie de... En gros, elle est allumée et hop. Et hop, on l'éteint et ça étouffe le feu. Et au moins, la fumée, elle ne parle pas dans tous les sens. C'est ça. On n'a pas le plaisir de souffler, mais... Ça étouffe la fumée. Tu restes en faire un petit coup. Et toujours dans cette couleur rose gold. Oui, il y avait encore... Ça a un petit bruit de petite cloche. Le clochette. Et si tu l'as allumée ? Ce que je lui dise... On prend une allumette. Il faut savoir que ce sont des grandes allumettes. C'est des allumettes longues, oui. C'est plus pratique pour ne pas se brûler les doigts. C'est vrai. Nous sommes d'accord. Mais ne pars pas trop loin. Attention. Premier essai. Ça a capoté. Oui ! Et voilà ! Et la bougie est allumée. Je t'ai étouffée. Avec la fumée, oui. J'ai fumé de l'allumette. Alors en fait, le bijou, il est où ? Il est à peu près... Donc en fait... Attends, je vais éteindre ça parce que... Oui ! J'ai un peu ça dans les mains. J'ai... Alors le bijou, il est où ? Alors le bijou, il va se situer au niveau... Vous voyez là ? Il va à peu près être à ce niveau-là, à peu près. Alors il est dans la bougie. Voilà, il est dans la bougie et devant et au milieu à peu près. Alors elle le disait parce qu'elle en a déjà eu. Donc elle sait comment ça fonctionne. Alors malheureusement, à travers la caméra, on ne peut pas... On ne peut pas sentir l'odeur. On ne peut pas sentir. Mais c'est un délice. C'est parfumé. Ça sent bon. La flamme, elle est magnifique avec ce petit rose... Ce petit jaune, c'est chaleureux. Et donc on le laisse consommer. Oui et puis après, si jamais la bougie elle est sinie, on nettoie et puis ça peut nous faire un pot. Ça peut faire un pot, effectivement. Parce que la présentation, elle est jolie. Elle est sympa. C'est pas moche quand on le pose. Non, c'est très joli. Donc on va laisser brûler cette... On va laisser se consommer un petit peu cette bougie. On va profiter de ce délicat parfum, de cette petite lumière d'ambiance. Et puis quand on arrive... Oui, ou même avant pour montrer l'utilité des accessoires. Pour l'instant, on n'en a pas trop l'utilité au niveau de la flamme. Mais dès qu'on aura besoin, on vous montrera qu'on s'en sert. Ça marche. Donc ça fait à peu près une heure qu'elle est là, la bougie. Elle sent hyper bon, mais vraiment super super bon. Et comme vous voyez, ça a commencé à faire les pâtés dont je vous parlais. Sur la mèche, c'est ça ? Donc là, on va vous montrer tout simplement à quoi ça sert. Donc on va utiliser d'abord celui-là. Petite cloche. On va venir éteindre. Voilà, c'est éteindre. Super bon. On a fumé. Voilà, effectivement, on voit que... C'est bien répandu, mais pas d'accord comment. Et là, du coup, on voit le petit paquet. Et on va venir couper. Eh bien, mince. Pour ne pas être très douée parce que je tremble. Et voilà, ça évite que ça tombe dans la cire liquide. Même si c'est quand même un petit peu tombé. C'est la première fois que j'en utilise. C'est vrai, c'est la première fois que tu en utilises. Et ils sont hyper grands par rapport à ma main. Du coup, j'ai tremblé et ça fait beau. Oui, et puis c'est vrai que c'est pas ce qu'on utilise tous les jours non plus. Donc, il faut un apprentissage. Et on a... Il va falloir rallumer cette bougie parce qu'on a hâte de découvrir ce bijou. Oui, bébé, bébé, dans pas longtemps parce qu'on est déjà là quand même. On en est déjà là, ma bougie. Oui, oui, c'est déjà bien consumé. Alors, dès qu'on atteint, on va dire, le bijou, eh bien, ça marche. À tout à l'heure. Au revoir. Comme vous pouvez le voir, par là, là, voilà, là, il y a le papier d'aluminium. Et en fait, c'est le bijou qui est dedans. Et dans à peu près une heure, il sera complètement sorti. Et voilà. La bougie brûle. On voit que la flamme brûle. Et on devine, on devine du papier d'aluminium qui dépasse. Voilà. Alors, je crois, Lilou a plus l'habitude que c'est le bijou. C'est ça. Ça fait plusieurs jours que Lilou fait brûler sa bougie. Alors, alors, ma Lilou, est-ce que tu as hâte de découvrir ? Allez, je te laisse faire. Donc, elle va aller chercher son outil magique pour éteindre la flamme. Ça y est. Voilà, on a un petit peu de fumée qui se dégage. Ensuite, on va venir prendre une pince à épiler pour retirer le petit bijou. Alors, la pince à épiler pour retirer le petit bijou. Il faut savoir que là, il y a encore de la cire donc il peut être collé au truc. Ce qui est mon cas aujourd'hui. Donc, c'est bien collé. Opération délicate. Donc, voilà. Alors, on a retiré le papier d'alue. Voilà, donc elle finit d'enlever le papier d'alue qui reste. Il est vraiment collé. Il reste des petits morceaux, oui. Alors, elle le fait pendant que la cire est chaude parce que sinon, après, ça sera encore plus difficile. Alors, on voit que la cire, elle a un petit peu figé maintenant mais elle continue de prendre la pince à épiler pour éviter de se brûler les doigts. Donc, vous voyez, là, il y a la première couche. Alors, c'est bien protégé. Ok, j'ai hier. Et là ? Alors, on découvre le petit... Je ne sais pas, mais... Le petit sachet. Il y a... Ah non, c'est l'étiquette. Je me le dis, il y a bizarre. Alors, dans le petit sachet avec le bijou. Donc là, il s'agit du bijou. Là, il n'y a pas de code. Et dans cette bougie... Alors, il n'y a pas de code pour connaître la valeur du bijou. Ah, s'il est là. Ah, si. Alors, voyons voir. Je ne suis pas sûre, en fait. Ah oui, parce qu'il est bien long. Qu'est-ce que nous avons là ? Vérifie le code sur le site. On regardera ça après. Parce qu'en fait, il dit qu'il y a certains bijoux qui n'ont pas de code. Alors, maintenant, on va découvrir ce bijou. C'est un truc basique, quand même. C'est un basique. C'est un basique. Qu'est-ce que tu appelles un basique, ma Lilo ? C'est juste une perle, en fait. Voyons voir. Alors, c'est un bracelet avec... Oui, juste un brillant. Moi, j'aime bien. C'est très joli. Elle est un petit peu déçue, Lilo. Un petit peu. Un petit peu. Très joli bracelet. Moi, j'aime bien. Alors, maintenant, on va peut-être découvrir la valeur avec le code qui est inscrit sur l'étiquette. Donc, Lilo va se connecter au site de MyJolieCandle et on va découvrir sa valeur. On est d'accord ? Oui. Donc, à notre grande surprise, mais pas tant que ça, Lilo le savait. On n'a pas le même nombre de caractères sur la petite étiquette et sur le site de MyJolieCandle. Donc, on ne connaît pas la valeur de ce bijou. Donc, on ne connaîtra pas la valeur de ce bijou que moi, je trouve très joli. Mais Lilo, elle est un petit peu déçue. Pas trop quand même ? Un peu. Un peu. Ça ne fait rien. Tu me le donneras, les bijoux. J'en profite, j'en profite. Voilà. Eh bien, on a terminé pour cette vidéo sur le bijou, sur la bougie MyJolieCandle. Et puis, on se retrouvera dans quelques jours pour faire l'ouverture des boules de bain. J'espère cette fois que le bijou te plaira. À tous, on vous embrasse très très fort. À bientôt. Au revoir. Au revoir.